Bonjour bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans une toute nouvelle émission People Story pour parler de toute l'actualité People et aujourd'hui on va parler de l'affaire Kenji Jirak qui a connu un dénouement cette semaine avec la justice qui a bouclé le dossier et a rendu sa conclusion pendant que l'artiste découvert dans The Voice est sorti du silence pour la première fois et on en parle juste après le générique, c'est parti, générique ! Dans la nuit du dimanche au lundi 22 avril, Kenji Jirak a été blessé par balle au thorax retrouvé au sol à 5h30 du matin dans un état grave, le chanteur avait été conduit aux urgences à l'hôpital son pronostic vital avait d'abord été annoncé comme engagé avant que des pompiers démentent cette affirmation d'après des sources proches du dossier qui s'était confié à BFMTV le chanteur, je cite, a reçu un projectile au niveau de la poitrine avec un point de sortie au niveau du dos c'est sur une ère d'accueil de gens du voyage à Biscarros dans les Landes que ce qui aurait pu être un drame est survenu un tir qui n'a pas été fatal mais qui a nécessité une opération chirurgicale Selon les premières déclarations de l'ancien candidat de The Voice, il aurait mal manipulé une arme achetée la veille lors d'une brocante à la test de bûche en Gironde. Le 23 avril dernier, Hakim Nashouch, le manager du chanteur de 27 ans a pris la parole pour donner des nouvelles de son artiste il s'était confié à l'AFP après avoir pu échanger par téléphone avec Kenji Girac, alors encore hospitalisé je cite, il m'a parlé, il est tiré d'affaires, il va bien, l'opération s'est bien passée et que les proches du chanteur prendront la parole en temps utile une enquête avait été alors ouverte dans la foulée pour tentative d'homicide volontaire selon BFMTV, les premières auditions des enquêteurs ainsi que les constatations matérielles Tante a confirmé que Kenji Girac était seul au moment où il a été blessé par balle Soraya, sa compagne et mère de sa fille avait alors été entendue ainsi que la tante et l'oncle de Kenji Girac après être rentrée à près de 2h40 du matin d'un casino, la femme du chanteur lui aurait dit d'aller écouter sa musique dans sa voiture c'est à ce moment là que le coup de feu a été entendu, avait indiqué BFMTV une version qui avait été vivement commentée mais qui venait corroborer celle avancée par l'artiste alors que l'encre continuait à couler sur toutes les hypothèses possibles Olivier Jansson, le procureur de Mont-de-Marsan avait décidé de donner une conférence de presse afin d'éclaircir certains points concernant l'enquête sur les circonstances de la blessure au thorax du chanteur et a insisté sur le fait que le tir aurait été provoqué en manipulant un pistolet automatique de calibre 11 acheté peu auparavant c'est le 25 avril dernier que cette conférence de presse très décriée par la suite en raison du grand déballage de la vie privée du chanteur s'est tenue c'est ainsi que l'on a appris que le jeune papa avait voulu simuler une tentative de suicide après une dispute avec sa compagne qu'il aurait menacé de le quitter après qu'il soit rentré sous et sous l'emprise de la cocaïne dans la nuit du dimanche au lundi 22 avril le 10 mai dernier sur sa page instagram le chanteur avait publié un long texte prenant la parole pour la première fois sur cette affaire qui n'a pas manqué de faire la une des médias je cite il y a dix ans je gagnais the voice grâce à vous et cette date est à jamais gravé dans mon coeur je me suis longuement excusé auprès de ma famille de mon équipe qui me soutient depuis le premier jour mais je tenais en ce jour spécial qui a changé ma vie à m'excuser auprès de tous ceux à qui j'ai fait de la peine et le souci que j'ai pu vous faire je me soigne je me repose pour revenir encore plus fort grâce à vous et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi mais l'affaire a rebondi ces derniers jours c'est pour cela que cette vidéo existe le 24 juin dernier le procureur de la république de mont-de-marsan olivier janson a livré les conclusions de cette enquête dans un communiqué officiel je cite il est établi que le tir a été provoqué volontairement par monsieur girac lui même les analyses ont révélé une concentration massive de poudre sur les vêtements de monsieur girac notamment sur les manches une manière donc d'exclure l'intervention d'un tiers lors des auditions du 15 mai passé kenji girac avait reconnu avoir agi sous l'emprise de substance le procureur a préféré l'indulgence à la dureté envers le chanteur qui aurait pu être condamné pour la possession d'une arme de calibre b et par l'usage illicite de stupéfiants pourquoi car le chanteur ne présente aucun antécédent judiciaire et qu'il a par ailleurs pu mesurer la gravité de ces infractions qui ont contribué aux blessures qu'il s'est infligé lui même plutôt que de poursuite le chanteur s'est engagé à verser une somme à une association d'aide aux victimes et à suivre une prise en charge sanitaire pendant près de six mois le procureur a d'ailleurs précisé je cite monsieur girac a indiqué qu'il se soumettait à toutes ses obligations et qu'il s'est acquitté le 11 juin des contributions citoyennes mises à sa charge enfin ce mercredi 27 juin c'est kenji girac qui a créé la surprise en postant une vidéo de lui sur sa page instagram face caméra le chanteur de 27 ans se libre à ses fans revenons sur le drame bonjour à tous je suis tellement stressé et content à la fois m'adresser à vous tous et puis mon message du 10 mai je ne vous ai pas donné de nouvelles car il fallait que je me soigne et que je réfléchisse à ce qui s'était passé pour comprendre comment j'ai pu en arriver là et surtout prendre les bonnes décisions pour l'avenir je voulais également laisser la justice faire son travail et maintenant que c'est le cas ça me tenait à coeur puisque je vais mieux de m'adresser à vous avec mes mots pour vous dire à quel point je je regrette vraiment tout ce qui s'est passé avant l'accident et depuis quelques temps j'avais pris des mauvaises habitudes je rentrais dans une spirale que je ne souhaite à personne d'ailleurs malgré les conseils de mon entourage je n'en avais pas du tout conscience et malheureusement je me suis perdu tout ça ça ne fait pas partie de moi je ne suis pas un garçon comme ça c'est pour ça que je vous dis que je me suis perdu et que je tiens aujourd'hui à m'excuser auprès de vous comme vous le savez j'ai failli perdre la vie l'amour de ma famille de mon public mes amis ma fille a failli perdre son père je ne sais pas ce qui s'est passé donc je compte plus refaire toutes ces choses bien évidemment qui détruisent les gens surtout et je veux redevenir le garçon que j'étais que je suis au fond de moi le plus important c'est c'est d'apprendre de ses erreurs on peut toujours se relever rien n'est figé dans la vie le plus important c'est de le comprendre et de se faire aider pour le on ne plus recommencer c'est pour ça que je veux demander pardon je m'excuser auprès de ceux que j'ai blessé à qui j'ai fait de la peine je n'ai jamais voulu ça mon but à moi c'est de rentrer c'est de rendre les gens heureux avec un petit bout de chanson ou un sourire mais le plus important c'est que maintenant tout ça est derrière moi et aujourd'hui j'ai une chance immense que c'est que j'ai votre soutien celui de ma famille de mes amis de mon entourage professionnel c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui m'a donné beaucoup de force durant ces deux derniers mois et du coup ça me tient à coeur de vous remercier merci 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 d'avoir été tous aussi bienveillants avec moi de ne pas de ne pas m'avoir jugé alors que alors que je vous ai fait de la peine c'est à moi maintenant de vous montrer qui je suis de regagner votre confiance parce qu'il faut des actes je ferai tout pour être à la hauteur maintenant aujourd'hui j'ai hâte de revenir pour faire ce que j'aime le plus au monde c'est c'est chanter avec ma guitare partager tout cet amour avec vous tous merci encore je vous aime très 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 fort et évidemment j'ai hâte de vous retrouver à très bientôt au bisou kenji devra maintenant retrouver la confiance de son public et des producteurs de télévision nul doute qu'il soit très bientôt de retour dans une interview fleuve pour un talk show à la rentrée en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et cette première de people story si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à la commenter à la partager sur les réseaux sociaux à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi tous les liens sont dans la description n'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 euros par mois afin de me soutenir et n'hésitez pas surtout à vous abonner ça ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait beaucoup merci encore à jazon aias aian scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo merci encore à lui tous les liens vers ses réseaux sociaux sont également dans la description et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo à très bientôt tchao tchao